11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 0594 25 76 25, le Grand Forum, pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie du Grand Forum, c'est vrai que ces derniers temps il y a beaucoup de premières et deuxièmes parties, beaucoup d'invités, beaucoup de choses à dire, notamment dans le Grand Forum avec des sujets qui sont complètement différents après notre premier sujet, le deuxième qui concerne la politique et la politique, vous le savez, ce sont nos débats, ici même dans le Grand Forum. Je rappelle, nous sommes en Facebook Live, donc vous pouvez également être dans le débat avec nous sur le Facebook Live, mais également au 0594 25 76 25, notre invité, David Riemann, conseiller municipal à la mairie de Kourouf, voilà, je le dis parce que vous avez plusieurs casquettes, et là c'est cette casquette-là, bien sûr, qui est d'actualité pour notre Grand Forum. David Riemann, bonjour. Bonjour Gilles Vernet, bonjour aux auditeurs de Radio Pays, donc effectivement je suis en tant que conseiller municipal de la Ville de Kourouf et conseiller communautaire à la CCDS. Absolument, c'est important, puisqu'on va en parler également. David Riemann, ma première question, souvent lorsqu'on parle d'opposition en général, lorsqu'on est conseiller d'opposition, souvent on a un œil, notamment sur ce que fait la majorité, si cela ne vous convient pas, souvent les débats en lieu, et après il y a des votes, notamment c'est pour les Kouroussiens, des votes plutôt logiques sur des choses qui concernent notamment la Ville de Kourouf. Et depuis cette nouvelle opposition, par rapport à cette nouvelle élection également, comment ça se passe pour vous dans l'opposition à la mairie de Kourouf ? Comment vous travaillez ? Alors, écoutez, nous on essaie d'être assez factuel et on travaille les dossiers, pour ne pas être dispersé par rapport à ce qui pourrait être dit ou non. Et donc depuis le début de la mise en place, nous nous oeuvrons, nous avons déjà envoyé plusieurs courriers au maire, surtout déjà par rapport à la crise sanitaire, où est-ce qu'on leur a fait part de notre analyse. Sur la gestion ? Voilà, où on souhaitait oeuvrer aussi, participer, donc avec un œil critique et proposition d'air, bien sûr. Bon, nous avons eu une fin de nous recevoir, même si on avait été dit qu'on travaillait ensemble, il n'y aurait pas de problème, bon, on avait compris que ce n'était pas ça. Mais bon, ça ne nous empêche pas de faire ce qu'il y a à faire en ce que nous concerne. D'accord, très bien, là c'était important, il y a des oppositions qui fonctionnent, on va dire que c'est nouveau sur l'exercice même. Alors, il faut dire bonne chose, pour fonctionner, il faut un minimum à deux. Absolument. Si l'une des deux parties n'est pas d'accord, ça ne pourra pas fonctionner. Nous sommes entièrement d'accord. D'accord, ok. Nous sommes entièrement d'accord. Alors, nous avons reçu le président de la CCDS, nous avons aussi posé des questions en tant que maire de Courroux la semaine dernière, François Ringuet. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment sur la CCDS et notamment concernant la mairie de Courroux sur la Cour régionale des Comptes. Il y a des choses qui vous ont, allez, je ne vais pas employer des mots, pas forcément des plus, mais des choses qui ne correspondent pas à votre discours à vous. Dites-nous. Alors, ce n'est pas qu'elles ne correspondent pas à mon discours personnel, M. Vernet, c'est qu'elles ne correspondent pas à la réalité de la situation. Dites-nous. Donc, surtout quand on parle, il faut se baser sur des faits, des éléments tangibles, probants, palpables, afin qu'on ne puisse pas dire, ouais, bon, ils parlent, mais derrière, ce n'est pas du concret. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites ce jour-là et une fois précédente aussi au mois de début août, on l'avait reçu aussi. Donc, j'y reviendrai. D'accord. Je vais commencer quand même par rapport à la CCDS. M. Ringuet a dit plus ou moins un certain nombre de choses par rapport à la CCDS. Oui, tous les enjeux, notamment. Voilà. Après, il y a des choses qui m'ont interpellé. La première, depuis quelque temps, effectivement, quand il est arrivé, après les élections de 2020, donc de mars, M. Ringuet a souvent tendance à répéter que oui, quand il est arrivé président de la CCDS en 2020, donc la situation était compliquée avec le maire de Saint-Marie, tout ça, n'arrivait pas. J'aimerais juste c'est que là, c'est un certain nombre de choses quand même, M. Vernet. Allons-y. Quand vous êtes un homme d'affaires, M. Vernet, d'accord, si vous concluez un accord avec quelqu'un qui est au bout du bout, au dernier moment, la personne vous met une virgule pour ne pas dire autre chose, humainement, vous n'allez pas être content. D'accord ? Bon, très bien, j'ai compris comment il fonctionne, je sais à qui j'ai à faire. Bon, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en 2014, lorsque M. Ringuet passe maire, il y a eu une rencontre avec M. Madeleine en tant que maire de Saint-Marie. Et ils ont une discussion, et ils tombent d'accord sur le fait que M. Madeleine souhaite continuer en tant que président, puisque ça fait trois ans que la CCDS a été créée. La CCDS a été créée en 2011, je vous le rappelle. 2014, donc trois ans d'existence. Et demandent à continuer le travail qui était initié pour aller au bout de ce qui a été œuvré. Il tombe d'accord, et puis bon, c'est parce qu'il se passe le jour du vote, il y a eu vraiment une situation, finalement M. Ringuet passe président. On peut aisément comprendre en tant qu'être humain que la personne en face de soi ne soit pas forcément contente de ce qui s'est passé, parce que l'accord initialement prévu n'a pas eu lieu. D'ailleurs ça, M. Ringuet dit à qui veut l'entendre, qu'il n'a pas pu fonctionner, c'était compliqué. Ok, mais M. Mévernet, depuis quand une personne, une personne dans une institution empêche l'institution de fonctionner ? D'autant plus que cette personne-là n'est pas dans le bureau de la CCDS. M. Madeleine, de 2014 à 2020, n'a pas été vice-président et n'était pas au bureau de la CCDS. Donc comment M. Madeleine, de sa personne toute seule, pouvait empêcher M. Ringuet de fonctionner ? D'autant plus que M. Ringuet avait une opposition assez mouvementée au sein de la ville de Courroux. Il était au bout de ses projets. Je termine. Oui, après il y a déjà les auditeurs. Non mais justement, qu'il me laisse quelques minutes pour bien préciser la chose. Oui, non, c'est important. Donc les auditeurs prenaient un petit peu de patience. Il faut bien comprendre qu'on ne peut pas répéter comme ça inlassablement qu'à cause d'une personne, je n'ai pas pu fonctionner. Dans la mesure où, au sein de sa majorité, au vice-président, au bureau de la CCDS de 2014 à 2020, il y avait des élus de cinémarie avec lui. Donc à un moment donné, je veux bien dire qu'on se dise que c'était compliqué, mais on ne peut pas dire à cause d'une personne, d'une seule, ce qui n'arrivait pas. Mettez le casse, c'était plus complexe que ça. On a fait des débats là-dessus. Irakoubo, ce n'était pas simple non plus. Non, oui, mais c'était sa majorité. Je vous rappelle, M. Vernier, c'était sa majorité. C'était ses élus à lui. 25-76-25. Allez-y, restez dans le thème, c'est important. Allô, bonjour. Allô ? Oui, allô, bonjour, c'est Aimé. Ah, Aimé, donc Courroux. Après, j'ai d'autres procédures. Oui, bien sûr. Allez-y, Aimé. Je suis l'affaire du point parce qu'on a encore des bétonnés en rond. Pour ça, je vais me mettre en couleur parfois. Et la Cour de la Lombre des Côtes, j'ai aussi des dossiers à la Cour de la Lombre des Côtes. Allez-y, allez-y. Et moi, je me pose la question. Je vais écrire aussi le président de la Cour de la Lombre des Côtes en top de la Sous-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse. Je vais poser la question. S'il y a une forme de copice avec la préfecture de Guyane, avec la Cour de la Lombre des Côtes en top de la Sous-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse. Il ne faut pas les lobbies. Tout le monde connaît les services de la police. Il connaît la boucette d'Ios-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse-Aus C'était un moment où j'ai félicité M. Riemann aussi de faire attention sur l'opposition et moi j'avais l'intention de préparer M. Riemann pour être éliminaire en 2026 C'est un moment où il s'arrête On vous a écouté, très bien Personne ne vous a dit le contraire Personne ne vous a dit le contraire Très bien, merci Alors, vous vouliez rajouter Oui, ça c'était la première partie Deuxième chose importante Oui, quand il est arrivé, il a trouvé un déficit de 2 millions d'euros Ce sont ses propos, ce ne sont pas les miens Il l'a déjà répété Mais est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un l'a demandé Pourquoi il y a un déficit de 2 millions d'euros ? Pourquoi il manque 2 millions d'euros dans les caisses de la CCDS au moment où il devient président ? M. Riemann, je vais vous répondre ce matin pourquoi il manque de l'argent En 2013, la CCDS est créée en 2011 Donc elle se met en place Elle se met en route Et en fin 2012, début 2013 Ils se rendent compte que Sur le calcul qui a été fait lors de la création de la CCDS Il y a une délibération qui a été prise à l'époque Pour verser de l'argent à la CCDS dans un calcul qui est lié à différentes choses On voit qu'il y a une erreur Il y a une erreur Et il y a un manque Il y a un manque d'1,1 million d'euros par an pour la CCDS En 2013, une action en justice aux administratifs est intentée contre l'Etat pour dire que tout est On veut en attaque cette délibération parce qu'il y a une erreur dans le calcul Ça nous fait perdre 1 million d'euros par an 1,1 précisément L'action est lancée À 90% de chance Ils vont gagner l'action Donc c'est un cabinet de Paris qui prend le dossier en main Donc spécialisé dans ce genre de situation-là Et ils font savoir qu'effectivement Ils vont gagner L'argent va rentrer Qu'est-ce que fait la CCDS ? Elle inscrit cet argent-là dans ses comptes pour le budget 2014 Sauf que 1,1 million d'euros par an Donc si elle gagne cette affaire en 2013 Elle fait rentrer 3,3 millions d'euros d'un coup dans les caisses Et ça veut dire que chaque année jusqu'à vie Il y a 1,1 million d'euros en plus qui vient tomber dans les caisses de la CCDS Monsieur Ringuet est élu président de la CCDS en 2014 Qu'est-ce qu'il fait ? Il arrête l'action judiciaire Ce motif de quoi ? On n'attaque jamais l'Etat Ce sont ses mots, ses propos Vous vous rendez compte ? Il vient d'être élu président de la CCDS La CCDS a l'opportunité de récupérer 3,3 millions d'euros parce qu'il y a eu une erreur de calcul au départ Donc en fait on veut juste rectifier une erreur de départ Et derrière ça vous fait 1,1 million par an qui tombe dans les caisses Le président nouvellement élu arrête l'action sous prétexte qu'on n'attaque jamais l'Etat Ce n'est pas attaquer l'Etat C'est juste de dire il y a une erreur de calcul au départ Il faut qu'on rectifie parce que ça nous fait perdre 1,1 million Vous êtes responsable de vos propos On n'a pas vérifié On n'a pas vérifié c'est pour ça Si vous voulez je pourrais même vous donner le nom du cabinet d'avocats et vous pourrez les appeler en tant que janvier et me poser la question Et vous avez la réponse tout de suite M. Vernet Très bien D'accord ? Et les chiffres sont précis et ils ne sont pas inventés Ça c'est pour la CCDS Voilà Non je continue la CCDS Allez-y Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites M. Ringuet a dit Il veut faire revenir Je rappelle pour nos auditeurs Droits de réponse de David Riemann C'est ça Par rapport à François Ringuet qui était notre invité la semaine dernière C'est important Allez-y Il a envie dans son projet de la CDS de faire revenir 1 000 personnes à Saint-Élie M. Vernet J'ai l'impression que le chiffre 1 000 c'est le chiffre de M. Ringuet En 2014 lorsque M. Ringuet est arrivé maire de la ville de Kourou dans sa campagne il a annoncé 1 000 emplois pour les jeunes de Kourou en lien avec l'arrivée d'Ariane 6 Au bout du bout il n'y a jamais eu 1 000 emplois S'il y en a eu 50 voire 100 c'est beaucoup Par contre la ville de Kourou a perdu 1 000 personnes en tant qu'habitant qui fait que la CDS a perdu 1 000 personnes sur son territoire et ça les chiffres vous pouvez les regarder ils sont factuels alors est-ce que ce sont ces 1 000 personnes qui ont quitté le territoire de la CDS M. Ringuet a envie de les faire revenir à la CDS j'en sais rien du tout mais à un moment donné il faudra te donner des chiffres comme ça il aime bien le chiffre 1 000 on ne sait pas sur quoi il se base pendant ces chiffres là mais en l'occurrence jusqu'à aujourd'hui ça ne s'est jamais suivi des faits d'accord aujourd'hui le centre spatial et ce n'est pas un secret est en train et automatiquement de faire baisser le nouveau salarié dans la base spatiale aujourd'hui on a en face un plan social sous plusieurs années par rapport à l'arrivée d'Ariensis parce qu'ils ont besoin de moins de personnes pour faire fonctionner la fusée donc l'aguille courroux est en face d'un drame social déjà annoncé je ne sais pas comment on va faire pour s'en relever à un moment donné mais il faut le dire quand même M. Ringuet a annoncé 11 millions d'euros vous avez tout noté par rapport à l'interview 11 millions d'euros d'investissement cette année absolument ça a été dans notre interview voilà sauf qu'il ne vous dit pas tout M. Ringuet sur les 11 millions d'euros qu'il a investi cette année M. Ringuet a investi 750 000 euros l'année dernière dans les 11 millions d'euros qu'il a investi cette année approximativement il y a à peu près 8 millions d'euros de restes à réaliser de l'année dernière d'accord ça veut dire que officiellement en 2020 il met 2 millions 2 millions 2 millions d'investissement officiellement mais tout ce que les 3 quarts de l'investissement qu'il fait cette année c'est en lien avec des restes à réaliser donc des choses qui étaient déjà lancées initiées depuis pas mal d'années qui n'ont pas abouti ça fait 4 ans au moins qu'il parle d'aménager les crics pas plus tard que lors du dernier conseil communautaire il a annoncé qu'il allait les crics aménager les crics ça fait 4 ans qu'on entend la même chose et on n'arrive toujours pas à aménager les crics pourquoi ? il faut dire pourquoi on n'arrive pas à aménager les crics d'aller au bout des projets jusqu'à aujourd'hui quelque chose qui est obligatoire dans les EPCI c'est le schéma le schéma de cohérence territoriale le SCOT nous sommes en 2020 il n'y a pas de schéma de cohérence territoriale au sein de la CCDS monsieur Vernet on parle d'une étude de faisabilité aujourd'hui quelque chose d'obligatoire pour faire fonctionner l'EPCI n'existe pas il n'y a pas d'accord ? donc quand on annonce des choses il faut aller au bout de son annonce il faut dire ce qu'il en est concrètement il faut donner les détails parce que quelque chose d'obligatoire dans le fonctionnement de l'EPCI n'est pas mis en oeuvre aujourd'hui donc on est en écart par rapport à nos obligations par rapport à ce qui s'est passé notamment à la CCDS pour des problèmes d'hommes disons les choses franchement puisqu'on a souvent mis ça en avant dans nos débats à tel point que si on ne fait pas partie de la CCDS vu de l'extérieur on a l'impression comme ça une sorte de bouillabaisse un peu bizarre à la CCDS aujourd'hui les gens les vice-présidents notamment autour de François Ringuet ce sont des gens on va dire bon choisis apparemment c'est une équipe avec qui il pourra travailler est-ce que vous pouvez comme ça aujourd'hui nous dire on attendra la fin de ce mandat en tant que président de la CCDS pour pouvoir juger aujourd'hui avec une nouvelle équipe écoutez moi je pense qu'on va dire ça monsieur Verne parce qu'il y a un premier mandat en tant que président c'est un échec au bout de l'année c'est un échec là il repart avec une nouvelle équipe je veux dire ok très bien grand bien lui fasse nouvelle équipe on a envie de bien faire la chose pas de problème allons-y également on verra en 2006 si effectivement c'était vraiment en lien avec un problème de personne ou si en lien on a un problème dans le fonctionnement même au sein de la structure en elle-même concernant la CCDS rendez-vous dans 6 ans prenant vous vouliez aborder encore un autre sujet sur la CCDS ou en achatant non non c'est surtout ça bien bien préciser les choses les rappeler que s'il manque de l'argent monsieur Ringuet c'est très bien pour qu'il manque de l'argent c'est de son fait et uniquement de son fait qu'il manque de l'argent dans la caisse de la CCDS parce qu'il a pris une décision seule d'arrêter l'action de justice qui permet à la CCDS de ramasser 3,3 millions d'euros en 2014 donc il ne peut pas se plaindre sans déficit alors que c'est lui qui a l'origine de ce manque d'argent là dans la caisse de la CCDS il s'en expliquera oui alors on revient à Kourou ou pas ? oui là on passe sur le point à Kourou CCDS parce que là il a fait une attaque personnelle en ce qui me concerne en disant que oui j'essayais de monter les syndicats pour faire une grève à Amérique de Kourou et que nous n'étions pas à EDF d'accord ? ce sont ses propos je n'inventais rien j'aimerais juste rappeler c'est sur le Facebook Live oui j'aimerais juste rappeler quand même monsieur Vernet vous avez vu le courrier que nous avons envoyé au maire 19 octobre 2020 voilà le courrier signé par ma collégie et moi-même dans ce courrier là est-ce qu'il y a une volonté de monter des syndicats pour faire un mouvement de grève ? on va y revenir sur le courrier d'accord ? le courrier il est clair il est précis il ne remet pas en cause ou en question le droit au maire de faire évoluer les services nullement nous lui rappelons juste qu'il y a des procédures la loi est claire en la matière que pour faire bouger le personnel il doit respecter les procédures et rien d'autre et que si il ne le fait pas en ce sens là nous nous réserverons le droit de saisir les autorités et les juridictions compétentes pour faire cesser cela écoutez depuis que je suis arrivé en tant qu'élu au sein de la collectivité du courrier monsieur Vernet je passe dans différents services et je fais des constats est-ce qu'en faisant ça on continue en ce qu'en faisant ça ce que vous vouliez faire est-ce que ce n'est pas déjà se braquer avec la majorité et ne plus pouvoir travailler pendant au moins 6 ans non alors je vais je vais non je vous dis clairement c'est pour ça que je parle d'une opposition intelligente mais justement lors du premier conseil municipal j'ai fait un tas de cela parce qu'on a fait un courrier à monsieur Ringuet il faisait une critique par rapport à la gestion de la crise Covid-19 et lui faisant des propositions parce qu'on nous avait dit qu'on pourrait travailler ensemble faire des propositions faire un certain nombre de choses donc nous avons saisi la balle au bois ce que nous avons fait nous avons réussi une fin de non recevoir du maire en question d'accord il nous a clairement dit en gros ils sont fous de nous il n'a pas le temps pour nous il a même été insultant je lui ai dit il faut qu'il respecte les gens après tout ce que je dis là c'est dans un PV qui va le voir va le voir et donc dès ce moment là il a clairement la couleur si vous voulez il ne faut pas faire un mélange d'un genre je n'ai pas de problème personnel avec François Ringuet d'accord mais là où j'ai un problème c'est que moi en tant qu'élu de la collectivité élu en tant que maire je n'ai pas accès à un certain nombre d'informations qui me permettent moi d'avoir une analyse objective sur une situation moi c'est ce que je remets en cause à partir du moment donné où vous faites de la rétention d'informations sur des documents des informations qui me sont dues en tant que telles il y a un problème monsieur Vernet c'est de ça que je parle moi et de rien d'autre donc après il n'y a pas de problème d'homme là maintenant c'est le maire qui est assis dans sa fonction de maire moi dans la mienne d'élu de la majorité de l'opposition comme on veut là je ne suis pas dans sa majorité c'est un fait mais j'ai le droit de m'exprimer alors pourquoi je dis ça parce qu'à un moment donné il faut que les gens comprennent que l'élection est terminée mais monsieur Vernet est-ce que le fait que l'élection soit terminée ça veut dire que l'opposition ou les gens qui ne sont pas dans sa majorité n'ont pas vos chapitres n'ont pas le droit à la parole l'opposition doit pouvoir s'exprimer oui alors pourquoi à chaque fois que l'opposition fait une critique fait une remarque qui ne va pas dans le sens de l'élu en question tout de suite oui mais il faut que je comprenne que l'élection est terminée je suis le seul de la ville de Kourou au soir du 15 mars quand on me pose la question je réponds écoutez vu les résultats il n'y a pas débat monsieur Vernet est élu les gens n'ont parlé et après la deuxième question que l'on me pose c'est est-ce que je siègerais j'ai dit oui je siègerais en tant conseiller municipal de la mesure où je dois honorer les suffrages que nous ont porté des Kourouciens des Kourouciennes et c'est exactement ce que je fais on ne peut pas on ne peut pas et on n'a pas le droit de faire croire aux gens qu'on a un problème personnel avec telle ou telle personne alors qu'on fait juste notre rôle d'élu et on veut comprendre les choses on veut savoir ce qui se passe une question permettez-moi une question très personnelle bien sûr David Riman vous êtes un homme ambitieux je ne sais pas si dans 6 ans vous allez à nouveau aux élections quelle que soit législative municipale sénatoriale aussi maintenant très à la mode en ce moment est-ce que vous n'avez pas peur pour votre image d'être celui qui se plaint tout le temps qui est d'être je vous pose une vraie question personnelle de ce qu'on entend autour également autour de vous notamment est-ce que est-ce que cette image-là ne vous joue pas des tours à chaque fois du coup qu'il y a des élections et que du coup on se dit David Riman se plaint toujours mais en tant que leader peut-être qu'on ne le suit pas vous êtes allé à deux élections législatives et municipales oui vous savez les élections on sait comment ça fonctionne moi j'ai aucun souci là-dessus après moi je suis un réel démocrate moi je respecte toujours les décisions qui dans les urnes ont donné le verdict oui après vous respectez la démocratie toujours et en ce qui me concerne monsieur Vernet si si pour être élu je dois modifier mon comportement modifier ma personne faire semblant comme beaucoup le font faire des j'ai envie de dire des courbes bêtes caresser dans le sens du poil ne pas dire la vérité monsieur Vernet j'ai envie de vous dire je ne serai jamais né du territoire dans le sens où je ne serai pas un dirigeant un maire un président ou un député et ça ne me pose aucun problème c'est pourquoi monsieur Vernet parce que je ne suis pas ma vie ne dépend pas de ça je viens je suis je viens avec ma personne avec l'entièreté que je peux avoir et je dis les choses je ne fais pas dans la demi-mesure pourquoi si on regarde bien monsieur Vernet je vais prendre les 10 dernières années pendant les 10 dernières années en 2010 on a fait le choix de ne pas bouger statutairement c'est comme ça on aura les adaptations on aura ceci on aura cela il ne faut pas bouger 10 ans après monsieur Vernet on fait un bilan d'étape 10 ans après c'est une catastrophe 50% de la population vient avec moins de 600 euros par mois 50% des jeunes qui sortent de la 3ème arrêtent l'école vous avez 50% aujourd'hui de la population active qui ne travaille pas qui ne fait rien aujourd'hui notre PIB notre PIB a reculé en produit moins de richesses qu'il y a tantôt monsieur Vernet ça veut dire que globalement la politique menée à tous les niveaux c'est un échec oui politique locale oui c'est un échec ça veut dire que la posture que tous nos élus prennent de bon il ne faut pas se fâcher avec l'Etat il faut être alignement des planètes si on est avec la majorité tout ira bien c'est un mensonge et là les résultats sont parlants maintenant maintenant si ma personne ma personne pose un problème monsieur Vernet d'autres seront élus d'autres seront élus et ce n'est pas un souci est-ce que ça va jusqu'à dernière question personnelle après on revient sur les choses de Kourou c'est important parce que votre frère est dans la majorité oui est-ce que ça va jusqu'à poser des problèmes de famille la politique dans la famille Riemann alors ce n'est pas ce n'est pas poser un problème c'est des choix il y a un choix qui est fait il a fait un choix j'en ai fait un et ça c'est du quotidien chacun fait ses choix après nous tous on les assumons à tous les niveaux ce n'est pas parce que vous êtes frère que vous pensez la même chose non justement et c'est là l'erreur qu'on fait alors dites-nous d'accord que vous savez mon frère mon cousin ma soeur ma mère si ce que vous faites n'est pas bon je vous le dirai je serai en face de vous on ne peut pas prendre posture de dire oui il faut que ça est bien pour tout le monde et puis parce qu'on a un lien affectif un lien familial avec telle ou telle personne bon on ne sait plus rien bon on ne fait pas non mon connexion mon bon camarade mon papa mon papa dit rien on se trompe lourdement parce que quand on voit les effets finalement c'est pour ça qu'on parle de clientélisme on parle de de petits copains de petits copains on parle de toutes ces choses là qui nous font beaucoup de mal monsieur Vernet c'est pour ça que moi je l'ai toujours dit et même dans ma fonction en tant que leader syndical j'ai la même posture si si vous êtes un travailleur et que vous êtes en dérive je vous dirai que je ne vous déviendrai pas parce que vous avez fait une connerie je dirai la première chose que je dis aux collègues c'est faites votre travail correctement c'est la première chose faites votre travail respectez votre contrat de travail vous verrez que le patron il n'aura pas grand chose à vous dire maintenant si vos droits ne sont pas respectés je fais en sorte que vos droits soient respectés ça c'est mon rôle mais si au départ on n'est pas clairement aligné dans ce qu'on doit faire il y a un problème monsieur Vernet 05 94 25 76 25 si vous pouvez poser des questions à Deviriman terminez pour les questions personnelles oui même si vous voulez rebondir sur quelque chose non non c'est juste pour continuer par rapport à la ville de Courroux alors justement vu leur rapport à la ville de Courroux par rapport à la ville de Courroux parce que ça va vite mine de rien voilà justement François Ringuet vous a accusé pour dire vous connaissez pas le fonctionnement de la CRC avec une collectivité je vais mèner à la CRC j'arrive allez-y pour terminer sur l'aspect sur l'aspect que je voulais faire le syndicat gardez pour vous gardez pour vous c'est important mettez le casque on va équilibrer un auditeur et on y vient on y vient on équilibre parce que vu l'heure après les auditeurs il n'y aura plus de place bon ben continuez allez-y continuez donc ce n'est nullement le cas j'ai rappelé à monsieur Ringuet que en tant que maire il est le chef d'administration dans la collectivité donc en gros l'employeur c'est lui il a ce rôle là et en tant que tel le pénal est clair il doit faire cesser toute action qui mène à un harcèlement à une souffrance au travail à des choses là c'est son rôle de faire cesser et c'est ce qu'on lui a rappelé il y a une souffrance au travail à Mérite Courreau mais oui la réponse est oui monsieur Vernet parce qu'on entend ça dans toutes les collectivités non mais pourquoi et je vais vous redire pourquoi et ça c'est mon constat dites-nous dans les collectivités effectivement Courreau n'est pas isolé dans ce sens là il y a de la souffrance au travail pourquoi ? parce que oui au sein des collectivités plus seulement clairement c'est des postures de si t'es pas avec moi t'es contre moi d'accord si j'apprends ou quelqu'un me fait comprendre que tu n'as pas voté pour moi je vais m'occuper de toi et la posture de ceux qui travaillent jamais à qui on demande de travailler aujourd'hui on y arrive allez on y arrive vous savez parce que ça aussi c'est des problèmes dans les collectivités il n'y a pas de soucis il y en a qui ont jamais travaillé quand on les met au travail ça pose problème mais c'est la même chose vous savez monsieur Vernet et moi je suis à l'aise pour le dire le code du travail il est tellement bien écrit le prescrit est clair il y a trop de choses qui permettent à un employeur de faire quelqu'un arrêter ses dérives dans une activité profite quelle qu'elle soit et avec l'expérience que j'acquise aujourd'hui quand vous avez une ou des personnes qui sont dérives et que ça perdure dans le temps c'est que c'est voulu monsieur Vernet d'accord je l'ai toujours répété je le répéterai toujours il n'y a pas de mauvais salarié il y a de mauvais responsable et vous pouvez voir quel que soit un niveau il y a un responsable qui permet que cette ou ces dérives là persistent dans le temps d'accord si on est honnête il faut qu'on dise les choses je n'accepterai jamais que des gens viennent tous les jours soient assis là et qu'ils soient payés à ne rien faire vous savez très bien que ça arrive partout dans toutes les collectivités mais monsieur Vernet je dis bien encore pas que les collectivités il y a maintenant des entreprises privées moi j'ai fait que du privé dans ma carte professionnelle j'ai vu dans d'autres boîtes ailleurs en France où certaines personnes le faisaient mais au bout d'un moment vous savez aussi que certains syndicats défendent des gens qui ne travaillent pas non mais écoutez ça c'est leur ça c'est leur problème et c'est compliqué à gérer c'est leur problème très bien mais moi je suis clair une personne qui ne fait pas son travail j'ai envie de dire n'est pas défendable monsieur Vernet et pourtant non mais les gens qui vont ok très bien non mais je le dis bien les gens qui vont la suite sur le problème et c'est pour ça très bien très bien ok vous dites les choses non mais vous pourrez vous pourrez aller à l'IDF aujourd'hui vous allez à l'IDF vous allez demander à n'importe quel encadron même le directeur vous posera la question quelle est la pensure de monsieur Riemann sur tel ou tel sujet si vous avez fauté mon rôle vous ne défendez pas non mais mon rôle vous avez fauté vous avez fait votre faute ok on voit maintenant comment on peut peut-être éviter un licenciement d'accord mais si c'est censé qu'il y avoir il y aura monsieur Vernet il faut qu'on s'acclare on ne peut pas cautionner du tout de n'importe quoi à un moment donné c'est pas vrai et moi depuis c'est bien de vous l'entendre mais je l'ai toujours dit moi moi j'ai toujours dit tous ceux qui ne sont pas en ligne avec ceux qu'ils ont signé dans le contrat de travail il faut qu'ils se mettent il faut qu'ils s'alignent d'abord aligner vous et après on verra parce que de fait si vous n'êtes pas aligné avec vos contrats de travail mais le patron va prendre votre paix sur vous c'est la base et d'où notre syndical a toujours dit soyez les meilleurs dans votre emploi dites vous que vous devez être le meilleur le boss dans votre emploi pourquoi parce que à partir du moment donné où vous êtes à ce niveau là qu'est-ce que le patron peut vous faire si vous faites bien votre travail M. Vernet il a très peu de prix sur vous mais beaucoup de gens pensent que eh ben non comme j'ai le travail je peux faire ce que je veux non t'as signé un contrat avec ton employeur mon rôle moi c'est que tes droits soient respectés et toi en contrepartie c'est que ce pourquoi t'as validé dans le contrat tu dois le respecter en tant que tel c'est ça le deal en finalité un contrat et rien d'autre à partir du moment donné où l'un et l'autre respectent ça il n'y a pas de problème M. Vernet c'est ce que moi je veux dire aujourd'hui des gens moi j'ai vu des gens qui vont travailler avec leur véhicule avec leur outil personnel pour mener l'action de service public j'ai vu des gens pleurent sur le travail parce que ça fait 6, 7, 8 ans 10 ans c'est dans la même situation mais en fait ce sont des constats sauf que moi entre guillemets je suis un élu je veux faire remonter ça mais j'ai pas plus de possibilités par rapport à cela néanmoins quand il y a un constat de dérive sur les procédures à faire quand on veut sanctionner ou muter quelqu'un là je dis attention le prescrit est clair on doit respecter telle ou telle chose et vous devez le faire c'est tout ce que j'ai à M. Ringuet M. Ringuet a répondu sur votre entente que tout va bien maintenant tout le monde touche des primes il n'y a pas de soucis pour autant à la CCDS il y a eu des brayages il y a pas longtemps là il y a eu des brayages et quand vous lisez le courrier qu'a fait le syndicat heureusement que c'est pas l'UTG parce qu'on aurait dit que c'est encore des verrimans c'est encore des verrimans qui étaient derrière ça heureusement c'est pas un syndicat qui a écrit à M. Ringuet c'est le syndicat SPAT écrime sur Ringuet et quand vous lisez le document qu'ils ont écrime sur Ringuet c'est édifiant c'est édifiant pourquoi ? parce que quand on regarde ce qui se passe à la CCDS quand vous rapprochez le courrier qu'on a fait au niveau de la mairie de Kourou c'est quasiment la même chose M. Vernet donc ça veut dire quoi ? quel est le dénominateur commun entre la mairie de Kourou et la CCDS ? c'est la même personne qui a la tête de ces deux institutions là mettez le casque 25 76 25 je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre David Riman est notre invité sur le grand forum 25 76 25 allô bonjour allô bonjour c'est Aimé Aimé on appelle une seule fois Aimé mais allez-y allez-y je vais poser la question parce que vous avez raison M. Vernet comme vous dites à M. Riman c'est un problème de famille même si M. Riman il ne veut pas répondre à un problème de famille c'est très complexe quand un candidat va poser son problème de famille parce qu'il faut régler ça avec des problèmes de famille qui ont des conflits internes politiques c'est pas le conflit d'idéologie c'est le conflit de politique il faut dire la vérité M. Vernet vous avez raison de la question bravo M. Vernet bon très bien bon alors maintenant on passe au sujet sur sur la CRC vous savez apparemment vous savez pas comment ça fonctionne oui parce que j'ai même vu que la cathédrale vous avez souri aussi vous me souvenez sur le coin moi je sais je suis quelqu'un de très détendu oui mais vous savez sur le coup vous avez bien visionné le Facebook ah si allez-y j'ai pris le temps d'accord il sert à ça quand même non absolument et ça m'a quand même appelé de voir que M. Ringuet vous savez vous pouvez même passer votre temps à vouloir essayer de mépriser infotiliser les gens comme ça ça n'a aucune plus-value ça sert strictement à rien en fait et donc par rapport à la CRC donc je réponds sur deux aspects début août il était venu aussi sous votre antenne pour dire que par rapport au budget qui a été voté à Myodkourou en fin juillet dernier que la CRC a dit qu'il fallait faire moins de 300 personnes et que lui n'allait pas faire moins de 300 personnes comme ça M. Vernet à un moment donné il faut apprendre à respecter l'intellect des gens et puis là je reprendrai je redirai qu'il faut que les médias apportent un certain nombre d'éclaircissements la CRC n'a pas compétence d'accord elle ne peut pas écrire dans son document qu'une collectivité doit faire moins de tonnes de personnes elle ne peut pas le faire M. Vernet la Chambre régionale des comptes va écrire des préconisations sur l'évolution de votre billet global donc sur vos dépenses vos recettes vos dépenses à charge générale la masse salariale sur les préconisations la mairie ensuite décide voilà d'accord elle ne peut pas écrire vous faites du moins de 300 personnes ce moins de 300 qui est plus précisément moins de 280 personnes est issu du document de la maire de Courroux donc de M. François Ringuet voter en budget qui dit quoi ? on fera du moins de 200 personnes sur la mandature donc principalement ce sera des non-renouvellement de contrat ok ? et ensuite il y aura 88 départs volontaires d'activité sauf que comment je vais demander est-ce qu'on peut me présenter le plan de départ d'activité il n'y en a pas quand je demande sur quelle base sont choisis les contrats qu'ils ne soient pas renouvelés donc quel est le plan quel est le plan de non-renouvellement des contrats ce n'est pas écrit donc comment je fais j'ai dit par contre vous faites un plan social alors en finalité on me répond non parce que les personnes seront accompagnées sauf que la réalité fait qu'aujourd'hui des personnes effectivement n'ont pas été reconduit mais sont dans la nature il n'y a rien du tout il n'y a pas d'accompagnement il n'y a rien du tout on arrête et puis c'est tout donc on ne peut pas dire que la CRC a dû faire moins 300 alors que c'est vous qui décidez de faire du moins 300 d'autant plus que quand je demande la question quand je pose la question quelle est la stratégie financière de la collectivité par rapport à tout ça la réponse est que écoutez en fait ce n'est pas à moi de voir cette stratégie financière et les techniciens pour ça c'est une très grave erreur de me répondre ça monsieur Vernet comment est-ce que le maire peut nous dire en conseil municipal que ce n'est pas à lui d'élaborer ou valider une stratégie financière c'est vous qui mener une politique politique sociale politique environnementale politique sportive politique culturelle donc vous avez des choix à faire donc automatiquement la stratégie financière vous êtes en plein dedans parce que ça va dépendre de votre politique que vous allez mener durant votre mandat et le fait que monsieur Ringuet me réponde cela ça m'a interpellé et ça me dit finalement qui il est ensuite concernant le fait que alors juste dire aux auditeurs parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui étaient en attente mais vos réponses sont longues je vous laisse vous avez oui je termine non mais je vous laisse vraiment voilà c'est le dernier point rentrer dans l'état pour que les gens comprennent voilà il faut bien comprendre les choses mais les auditeurs vous pouvez rappeler parce qu'il y en a qui sont attentés qui ont accroché alors donc allez-y la chambre régionale des comptes pareil et là pour le coup c'est le pompon comme c'est un droit de réponse je vous laisse répondre allez-y monsieur Ringuet stipule que l'opposition se lancer dire alors que moi en tant qu'opposition chaque fois j'écris un courrier il est signé l'officier je ne vais faire rien dans le domaine je le dis clairement l'opposition fait retourner des messages sur whatsapp pour dire que oui la sereine est venue machin tout ça bon la réponse de monsieur Ringuet c'est de dire oui collectivité vote un budget en déficit il est tout à fait normal que la CRC vienne et demande des documents monsieur Vernet je vous en conjure je vous écoute il ne faut plus laisser des gens venant sur votre entrain et vous raconter des balivernes de la sorte la CRC ne se déplace pas dans les collectivités pour demander des documents pour rectifier un budget on a eu l'exemple pas plus tard qu'en 2019 le budget de la ville de Cour a été rectifié par la CRC ça a été fait à distance la CRC n'est pas venue dans les locaux de la mairie de Courrou dites-vous une chose et vous pourrez demander à n'importe quel élu monsieur Vernet quand la CRC se déplace dans vos locaux c'est qu'il y a un problème demande à n'importe qui ça c'est de l'autorité publique quand la CRC vient fouiller chez vous c'est qu'elle a détecté qu'il y a un problème quelque part et trois fois sur quatre la justice vient derrière ok ? ça c'est la réalité je ne sais pas pourquoi la CRC est venue en Courrou mais elle est bienvenue c'est qu'il y a un problème quelque part donc vous vous dites vous ne savez pas pourquoi elle est venue mais vous dites qu'il y a un problème c'est osé quand même non mais je vais vous dire pourquoi c'est osé mais je vais vous dire pourquoi parce que et ça comme je n'aurai pas le temps de le développer ici ce jour là nous nous avons récupéré des documents qui effectivement nous ont fortement interpellé et à la lecture de ces documents là monsieur Vernet oui il y a un problème à la MEDCO c'est pour cela que pour ne pas faire n'importe quoi j'ai pris la tâche d'un conseil et j'attends le retour de ce conseil là une fois qu'il a fait un retour s'il me dit monsieur Réman oui il y a tel problème à tel niveau à tel niveau et c'est un problème concret de fond je saisirai les autorités compétentes pour faire valoir ça parce que on ne peut pas continuer à faire comme si tout va bien alors que oui il y a des problèmes et le fait de dire qu'il y a un problème ce n'est pas être contre quelqu'un c'est dire que non dans la gestion que vous avez là aujourd'hui il y a un problème et tellement que c'est vrai attendez un peu d'auditeurs oui non parce qu'ils ne font que appeler et raccrocher allez 25 76 25 quand même pour ne pas qu'on croit qu'on a bloqué le standard etc 25 76 25 allo bonjour c'est à moi oui c'est à vous et allez-y oui François Pialou allez-y de Kourou dégrade Sarah Macar allez-y François je me sens concerné par tous ces sujets qui sont éminents éminents mais mais nous l'ont nous avons des problématiques qui sont énormes à savoir nous n'avons pas d'électricité nous n'avons pas d'eau potable nous n'avons pas accès au téléphone nous n'avons pas accès vous parlez d'où ? de dégrasse à la maca ? c'est ça ? d'accord exactement et alors moi je dis que l'opposition effectivement ils ont ils ont ils revendiquent des choses qui sont qui sont que je considère comme comme des choses qui sont qui sont fondamentales parce que moi je considère que par rapport à cela nous avons entre 50 ans et 70 ans de retard par rapport à l'hexagone et voilà très bien il ne faut pas être de ces problématiques qui sont fondamentales très bien c'est une priorité et sans merci beaucoup merci alors merci monsieur Riemann de faire on va dire l'ascenseur entre guillemets pour faire que en fait que le syndicat l'énergie a vu le jour en septembre 2019 avec les 21 les 22 maires de Guyane jusqu'à présent on ne voit pas la couleur très bien on va attendre combien ? 20 ans ? merci beaucoup merci beaucoup vous voulez rebondir sur les propos et finir ce que vous aviez j'entends bien les propos de l'auditeur passé parce qu'effectivement c'est un problème c'est un problème qui perdure aujourd'hui l'électricité c'est devenu un bien de problème à nécessité comme on n'est pas d'eau on n'est pas d'électricité c'est un problème du quotidien donc oui effectivement j'espère que monsieur Ringuet aura la capacité à répondre à cela donc il y a quelque chose qui m'a vraiment et c'est pour donner l'exemple de ce qui se passe à la mairie de Kourou monsieur Ringuet a parlé du projet Stade ils étaient en France ils ont été chercher les finances les Stade Bois de Chauda pour alors deux choses vous savez quand la mairie de Kourou donc monsieur Ringuet a vendu les parts de la Simco d'ailleurs c'est votre frère qui est sur ce dossier c'est lui qui a l'aidé les cartes du sport absolument quand monsieur Ringuet a vendu les parts de la Simco il y a plusieurs millions d'euros qui sont arrivés dans les caisses de la mairie à l'époque absolument vous savez quelle est la première chose alors la première chose qu'a faite l'Etat elle a récupéré ce qu'elle devait ce que la mairie lui devait puisque monsieur Ringuet a abandonné tous les projets qu'avaient initié monsieur Antoinette donc l'Etat a dit bon pas de problème sauf que moi je récupère mes 2-3 millions d'euros en chemin ok bon monsieur Ringuet était passé à un marché de 1,8 millions d'euros pour changer les panneaux des rues de Kourou monsieur Vernet alors que tout le monde voyait que le stade était en décrépitude les plateaux sportifs sont là étaient à l'abandon la première chose que vous faites sur fonds propres attention je parle bien sur fonds propres vous prenez 1,8 près de 2 millions d'euros pour aller changer des panneaux de rue et que ce soit des panneaux cassés ou des panneaux neufs parce qu'à l'époque c'était tellement gros que j'avais fait une photo j'avais posté sur Facebook pour dire regardez on met 2 millions d'euros ça veut dire que ces 2 millions d'euros là quand vous faites des projets comme ça monsieur Vernet quand vous montez bien vos dossiers vous pouvez aller sur 80% de financement de subvention surtout que c'est un édifice public au sport il y a plusieurs fonds qui répondent à cela on avait largement de quoi financer l'achèvement des travaux de Bachouda d'autant plus que là ils sont partis aussi à Paris pour chercher des finances pour les plateaux sportifs depuis 2015 depuis 2015 la CTG a accordé en subvention à la mairie de Kourou pratiquement 500 000 euros un demi-million d'euros pour la réflexion des plateaux sportifs aujourd'hui 0 euro est utilisé les conventions sont caduques la mairie de Kourou a perdu les 500 000 euros monsieur Vernet ça c'est la réalité alors quand on se dit on va chercher de l'argent à droite à gauche alors que depuis 2015 la collectivité territoriale vous a donné une subvention de 500 000 euros pour les plateaux sportifs et que vous n'utilisez pas et au bout du bout vous perdez les subventions il ne faut pas se moquer du monde à un moment donné c'était un droit de réponse leur passe vite David Riemann il y a la pub avant les infos non non c'était un droit de réponse plus d'appel bien sûr on vous a laissé répondre vous vouliez peut-être dire une dernière chose à nos auditeurs et moi à ma question sur le fait de pouvoir travailler en bonne intelligence entre l'opposition et la majorité c'est pour les Kouroussiens oui je vais répondre clairement monsieur Vernet c'est pour les Kouroussiens sans aucune ambiguïté je n'aurais aucun problème à voter à travers des projets qui ne sont pas de nous pour la majorité et qui vont dans le bon sens pour les Kouroussiens vous ne savez pas faire comme certaines oppositions c'est non pour non parce qu'on est dans l'opposition ah non 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 mais d'ailleurs il y a déjà des délibérations qui sont passées au sein de la mairie que nous avons voté pour parce que pour nous c'est dans le bon sens pour les Kouroussiens mais il n'y a pas de problème de ce côté là si maintenant ça ne va pas aussi on voit qu'il y a un souci particulier là on dit non et on pose des questions on veut comprendre pourquoi telle ou telle chose mais vous savez vous avez dit non dernièrement pourquoi et oui dernièrement pourquoi pour les Kouroussiens puisqu'on n'est pas en direct non dernièrement pour quelque chose de très extrêmement grave dites nous la MEDCOUR a mis en place plusieurs protocoles transactionnels une minute pour répondre le protocole transactionnel c'est quoi c'est quand il y a une liste avec une entreprise qui vous a fait un rendu un service et que vous n'êtes pas payé le troisième payeur vous répond il dit je ne paye pas cela parce que ce n'est pas légal la MEDCOUR veut faire une transaction transactionnelle un protocole transactionnel pour faire finalement payer en partie municipale je dis à la majorité écoutez le trésor payeur dit je ne paye pas ça parce que ce n'est pas légal on ne peut pas nous derrière passer derrière et dire écoutez ce n'est pas grave on fait une transaction et puis vous payez quand même on ne peut pas voter ça la majorité a voté encore l'on découvrait cela nous on a voté non et d'autant plus qu'au travers de ces documents là justement j'ai saisi un conseil parce que si le trésor payeur les impôts vous disent je ne paye pas ce n'est pas légal nous comment est-ce que on passe derrière pour dire on paye quand même il y a un problème M.Vernay et à quel moment vous avez dit oui récemment c'est pour les savannes c'est pour les entreprises qui sont en difficulté là maintenant il reste une enveloppe sur les prêts qui étaient mis en place par la collectivité et les EPCI donc l'enveloppe qui restait il était acté en conseil communautaire qu'une enveloppe de subvention serait versée aux entreprises donc nous effectivement par rapport à la difficulté on a voté pour ça bon très bien c'est pour savoir comment ça fonctionne l'opposition et la majorité il n'y a pas de souci de ce côté là dans la mairie de Kourou voilà c'était le droit de réponse de David Riman vous pourrez revoir cette émission désolé pour les appels maintenant je regarde l'heure ça va être un peu compliqué allez je prends un dernier appel mais faites court s'il vous plaît 25 76 bon ben voilà c'est réglé comme ça David Riman merci beaucoup vous pourrez revoir cette émission avec beaucoup de commentaires d'ailleurs sur ce Facebook live à très bientôt demain c'est mercredi non c'est férié demain pour la première fois pas de grand forum demain depuis 5 ans petit jour de repos jeudi c'est le président de la CACL qui sera notre invité Serge Smok monsieur Vernet vous serez très prochainement convi à une conférence de presse à quoi ? oui et je rentrerai plus dans les détails dans ce que nous dénonçons justement très bien la rédaction de Radio Pays sera présente merci David Riman et à bientôt au revoir merci à vous au revoir voilà c'était le grand forum de David Riman demain petite pause petite pause c'est une première d'ailleurs même les jours fériés on est là petite pause et jeudi c'est Serge Smok président de la CACL nouveau président de la CACL qui sera notre invité du grand forum allez à jeudi ciao ciao Radio Pays 101.1 à Cayenne partageons l'essentiel après la pub les infos avec Edmé Doudi le journal de 13h à tout à l'heure retrouvez toute l'équipe des matinales dès 5h dans Matin Pays des petits déjeuners à gagner avec Pedro le sport en compagnie d'Alain Polman